Lionel Groux, c'est le nom d'une station de métro connue et fréquentée, mais il s'agit d'abord et avant tout d'une figure majeure du nationalisme canadien-français. L'historien est toujours pensé. Prêtre, catholique, professeur, historien et écrivain, Lionel Groux a aussi ses parts d'ombre. Certains historiens l'associent à l'antisémitisme. On m'approcha peut-être encore une fois d'avoir écrit une histoire sur l'autre. Ce n'est pas la première fois que l'on cherche à renommer la station Lionel Groux. Cette fois, l'instigateur n'évoque pas le passé trouble du chanoine, mais celui brillant d'un musicien montréalais, Oscar Peterson. Natif de Montréal, ce géant du jazz a connu un grand succès aux États-Unis et ailleurs dans le monde. A Montréal et à Québec, on a des gens noirs et les peuples de couleurs qui ont fait beaucoup d'addition à notre société. Déjà, la pétition compte près de 20 000 signatures. C'est quelque chose de positif, ça dit qu'il y a l'air de changement qui vient. On est une société tellement ouverte. Mais l'idée de déboulonner Lionel Groux ne fait pas l'unanimité. En réponse à la pétition, Vincent Filteau en a lancé une deuxième. Je demande tout simplement qu'on ne sacrifie pas la mémoire de Lionel Groux pour honorer celle de Oscar Peterson. Selon lui, la contribution et la mémoire de l'homme d'église ne méritent pas de disparaître. Moi, j'ai un peu de difficulté avec une conception militante de l'histoire où on essaie seulement de faire tomber les coupables. Un débat qui s'inscrit bien dans l'air du temps. Les statuts s'érigent, se déboulonnent. La mémoire, elle aussi, est appelée à changer. Il faut créer les conditions de ce débat-là. Quelles sont les valeurs qu'on veut honorer dans l'espace public? Et ça, c'est une discussion qui est démocratique, c'est une discussion qui est politique et qui doit prendre place. Les pétitions qui circulent ont trouvé écho jusqu'au bureau de la mairesse. Elle explique que les noms donnés aux stations de métro deviennent au fil du temps des repères géographiques pour le service de transport et pour ses utilisateurs. Valérie Plante reconnaît cependant qu'il est sain de remettre en question les décisions du passé. Ici Kim Vermeître, Radio-Canada, Montréal. Coup de service. L'espériture ...